Musique Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je m'appelle Félix Tanskatinga et c'est la première fois que vous me voyez sur EDTV, mais ce n'est pas la toute dernière fois parce que c'est la première fois que vous me voyez, mais nous allons avoir l'habitude de nous voir dès maintenant. Donc, mon émission, c'est Parole aux femmes. C'est une émission qui parle de la lutte contre toute forme de discrimination faite aux femmes au sein de la société et de protéger les femmes contre toute précarité, toute forme de violence en leur donnant la parole. Donc, cette parole est donnée par des messages ou par des témoignages. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui s'appelle Moussaou et nous avons vous parlé aujourd'hui de sa vie. Dorénavant, l'habitude de me voir, parlez-vous, chez vous, dans vos maisons et vous aurez à me voir dans mes émissions qui parlera dorénavant de femmes, des problèmes de femmes, des problèmes que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, dans nos couples, dans nos foyers, avec nos enfants. Donc, mon dévité aujourd'hui est Nathalie Moussaou. Bonjour Nathalie. Bonjour Félix. Parlez-nous un peu de toi, Nathalie. Qui es-tu? Je suis Nathalie, comme tu le dis déjà bien, donc c'est Nathalie Moussaou. J'habite en Belgique, ça va faire bientôt 3-4 ans déjà que j'écoute et je suis ici. Je suis mère de deux enfants et j'habite en Vers. Quelles sont les études que tu as faites? Tu as étudié ici, tu as étudié au Congo ou c'est quoi? Non, j'ai étudié au Congo. Je n'ai pas étudié sur l'Europe, j'ai étudié au Congo. J'ai fait des études, j'ai eu un parcours normal comme tous les autres enfants. J'ai commencé par les deux bœufs comme tout le monde. Heureusement pour moi, c'est que j'ai eu une famille qui m'ont vraiment, la famille m'a vraiment acceptée, m'a considérée comme tout autre enfant et donc ils m'ont ouvert à l'école comme tout le monde jusqu'à ce que j'ai pu finir mes études et donc j'ai eu un diplôme de licence en économie donc j'ai eu un parcours normal comme tout le monde. Ok. Je voudrais aussi te savoir, Nathalie, est-ce que tu es née avec cet handicap? Non, je ne suis pas née avec cet handicap. C'est arrivé quand j'ai eu deux ans et demi que cela a commencé donc mes parents m'ont dit que c'était la polio. Je ne sais pas vraiment expliquer exactement comment ça a commencé parce qu'à deux ans et demi, on n'a pas vraiment de souvenirs très très clairs. Donc quand je pense de mon enfance, je me vois déjà handicapée donc je ne sais pas vous dire comment ça a commencé exactement. Et tu as été dans une école spéciale au Congo ou bien c'était dans une école normale? Non, je n'étais pas dans une école spéciale d'autant plus que mon handicap n'est pas mental. Donc j'ai un problème avec mes jambes seulement, ce n'est pas un niveau mental. donc j'ai dû étudier avec des personnes apparemment valides dans des personnes qui avaient le même niveau que moi, pas avec mes jambes en fait, qui n'avaient pas un problème avec leur mental mais qui étaient des personnes apparemment valides. Et ça n'a pas eu de répercussions sur toi, sur ta façon de voir les choses, sur cet environnement avec tous les enfants en bonne santé apparemment et toi avec tes béquilles, je ne sais pas, en chaise roulante ou quelque chose comme ça? Non, mais d'abord la chaise roulante, j'utilise la chaise roulante depuis ce moment je suis sauré en magie. Normalement j'ai une chaise roulante mais dont je sais deux fois marcher avec mes béquilles mais compte tenu de certaines choses que j'ai dû avoir encore actuellement, le médecin m'a demandé d'être plus sur la chaise roulante que de marcher avec mes béquilles parce que c'est bien très difficile d'être tout le temps sur mes béquilles. Quel genre de choses tu as eu de ça? Parce que d'abord j'ai été opérée à la main parce qu'ils ont dit que j'avais trop utilisé les béquilles pendant un moment alors il y avait des nerfs qui étaient confinés donc je devais d'abord laisser les béquilles pendant un moment et depuis que j'ai laissé ce béquille j'étais sur la chaise roulante j'ai dû prendre l'habitude de rester sur la chaise roulante. Donc ce qui fait que pour le moment je suis en chaise roulante mais je n'étais pas en chaise roulante quand j'étais au Congo ça ne m'a pas dérangée d'aller à l'école comme tout le monde donc j'avais mes béquilles tout le temps et alors avec mes amis à l'école ça dépend des niveaux d'études quand on est trop... avec des écoles en classe avec des petits-enfants ça fait qu'ils sont des femmes provocateurs et ils veulent bien vous montrer que par rapport à votre handicap vous ne vous êtes pas comme les autres donc ils veulent vous mettre aussi mal à l'aise et donc ça j'ai eu à rencontrer un peu sur mon parcours mais j'étais déterminée d'aller de l'avant et de finir mes études donc c'est ce que j'ai dû faire avec le temps. Alors vous n'avez pas connu de problème avec vos béquilles au Congo parce que nous savons tous qu'en Afrique il n'y a pas trop de routes, elles ne sont pas asphaltées vous comprenez avec le sable ça ne vous a jamais causé de problème ? Bon, marcher avec tes béquilles ce n'est toujours pas très évident donc on peut tomber à tout moment parce qu'il y a eu quelque chose par terre ça glisse, les sables, je ne sais pas ça fait partie des difficultés en tant que personnalité handicap et de marcher avec les béquilles donc on ne sait pas faire tout facilement les béquilles sont là c'est vrai, ça aide pour les déplacements mais c'est aussi un danger donc on peut facilement glisser ou on ne sait pas bien marcher avec parce qu'il y a du sable donc ça n'a pas toujours été évident enfin toutes les fois En Europe comme partout ailleurs EDTV c'est le rendez-vous des internautes Et par rapport à votre famille par rapport à vos soeurs par rapport à vos parents est-ce que vous avez aussi connu ces réjets ou bien ces ressentiments de voir que vous avez des soeurs en bonne santé vos parents sont en bonne santé vous-même Nathalie par rapport à votre famille comment vous vous êtes vue durant toute votre vie ? Bon, mes parents, ma famille ce sont des personnes vraiment que je dois encore continuellement dire merci parce qu'ils se sont vraiment battus pour que je m'accepte pour que je sois intégrée dans la société ma mère, elle a pesé de tout son poids pour que j'aille à l'école, étudier aujourd'hui je le donne plus à ma mère parce qu'elle m'a beaucoup motivée mes soeurs et tout le monde mes frères, donc toute ma famille ce sont des personnes qui m'ont vraiment acceptée dont le problème ce n'était pas au niveau avec ma famille le problème c'était moi-même d'abord c'est vrai quand on a à un moment donné on se rend compte qu'on n'est pas comme les autres et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dû faire l'injustice quelque part et on se demande pourquoi pas l'autre pourquoi moi alors ça fait qu'on peut se faire des soucis pendant un moment mais ma mère elle était toujours là pour me rappeler que ce n'était pas parce que quelqu'un voudrait que je sois ainsi mais ils m'ont couvert de beaucoup d'amour de beaucoup d'affection que finalement j'ai compris que c'était vraiment nécessaire donc j'ai dû m'en sortir dans tous mes soucis dans mes questions et aujourd'hui je suis quelqu'un de libre et j'accepte beaucoup de choses mais non j'ai même encore accepté plus que ça encore oui quelqu'un de libre et d'être très épanoui comme vous le remarquez Nathalie est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge vous vous êtes rendu compte de ça parce que quand on est jeune oui bien sûr qu'il y a de mon carré par-ci par-là mais on ne se rend pas personnellement compte que je suis vraiment différente des autres ou bien on sent cette différence par rapport à soi-même par rapport à être femme par exemple par rapport à vous-même à quel âge que vous avez commencé à vous poser des questions par exemple pourquoi moi pourquoi pas les autres pourquoi au milieu de toute ma famille de mes frères de mes soeurs pourquoi ce moment dire à quel âge je ne saurais pas tellement te le dire c'est un peu vague dans ma tête je ne vois pas tout de suite mais je sais que je me suis posé des questions depuis que j'étais très petite je n'avais pas vraiment d'amis je n'avais pas d'amis qui venaient jouer avec moi parce que j'étais quelqu'un de très colérique quelqu'un de colérique de difficile et donc de par la différence que j'avais par rapport à d'autres enfants je me disais pourquoi moi évidemment ce sont des questions que je me suis posé j'ai dit pourquoi est-ce que j'ai été ciblée par le diable par je ne sais pas qui par Dieu je ne sais pas exactement ce qui m'est arrivé ce qui est vrai c'est que je me suis posé des questions depuis que j'étais très petite donc ce sont des questions que ce sont des questions comme vous pouvez constater quand vous êtes en bonne santé quand vous êtes apparemment en bonne santé on ne se pose pas pourquoi moi pourquoi je suis née comme ça mais il y a des personnes qui se posent ces questions continuellement parce qu'ils sont dans un état comme dans un autre qui ne savent pas vous dire vous expliquer ça vient d'où on ne s'est pas expliqué mais c'est comme ça Nathalie revenons à Nathalie parce que c'était le sujet du jour Nathalie et ta vie amoureuse parle-nous un peu de toi bon la vie amoureuse c'est quelque chose que je n'aime pas trop parler parce que les hommes sont pour moi ils sont trop méchants les hommes sont méchants oui je trouve ça ils sont tellement trop méchants et ils visent à l'intérêt quelqu'un qu'une fois le but atteint il te déconsidère donc c'est un point que je n'aime pas trop parler évidemment j'avais deux enfants il y a un enfant qui est j'ai un enfant que j'ai eu directement avec un homme donc vraiment mon propre enfant et l'autre c'est ma fille adoptive donc si je dois parler de mon parcours avec ce monsieur je dirais que c'était vraiment nul parce que sinon on serait ensemble alors on ne peut pas dire que c'était vraiment nul parce que tu as connu du moment de bonheur quand même oui en fait tu sais je vais te dire Félie c'est toujours pas très évident dans le sens que en tant qu'une personne avec un handicap je pense que d'abord c'est une personne qui n'est pas assez sollicité donc qui n'a pas beaucoup de choix c'est malheureux parce que les gens ils tiennent plus compte de l'aspect physique de la personne parce que moi je me dis on a plus tendance à regarder le physique on dit bon cette personne physiquement elle est bien donc je pense que ce qui est beaucoup mieux c'est de voir la beauté intérieure que beaucoup d'hommes ne tiennent pas compte qu'ils regardent plus le physique ce qui leur attire de prime abord donc ça n'a d'abord pas été très facile on n'a pas beaucoup de choix parce que les gens on n'a pas beaucoup de sollicitations voilà donc ça veut dire le premier venu on l'accepte peut-être que ce n'était pas le bon mais si tu dois attendre le prochain peut-être qu'il ne viendra jamais ou peut-être qu'il viendra après 10 ou 20 ans on ne sait jamais et ce premier venu il est arrivé à quel âge ? j'avais j'avais presque 30 ans quand le papa de Bernier est arrivé j'avais compris mais tu veux nous dire qu'avant ça il n'y avait pas de garçon qui t'arrêtait accue par exemple pour te dire s'il te plaît mademoiselle tu es jolie quelque chose comme ça avant ça ça n'arrivait pas pas des hommes sérieux non mais ça arrivait quand même oui mais pas des gens qui avaient besoin d'une relation sérieuse non ce sont des gens qui avaient besoin de se distraire ou je ne sais pas un homme marié mais comment tu peux définir ça qu'une personne est sérieuse ou cette personne est sérieuse non mais on sait tout de suite voilà quand un homme qui vient tu sais déjà cet homme il est marié tu le sais très bien par exemple je peux dire quand j'étais à l'université je vais mettre des professeurs je vais mettre des professeurs que je sais très bien qu'ils sont mariés des parents des amis et ça ce ne sont pas des choses sérieuses voilà il y avait des gens comme ça qui pouvaient facilement arriver parce qu'il n'y avait pas d'avenir dans tout ça mais un homme sérieux qui vient et dit je dois prendre une femme au mariage je n'étais pas sollicité et donc voilà je ne sais pas nous sommes quand même africaines nous savons aussi que dans la société africaine il y a la polygamie et ces messieurs tu prétends dire qu'ils n'étaient pas sérieux peut-être que tu allais être une deuxième bureau on peut dire ça non mais tu sais je suis la non-chrétienne pour commencer donc je ne crois pas je ne soutiens pas la polygamie donc je sais que c'est contre la loi divine donc je ne peux jamais accepter d'être je ne sais pas cinquantième ou cinquantième bureau d'un monsieur je ne pourrais jamais accepter ça je ne pourrais encore rester comme ça que d'aller chez un autre homme qui est déjà marié donc aux environnements de 30 ans ces messieurs ces personnes bon il avait l'air d'être vraiment c'est sérieux il m'a dit voilà donc qu'il tenait à moi et il avait apparemment des projets de mariage de beaucoup de choses et puis on est resté avec lui au bout d'un certain temps ce n'était plus le cas donc il commençait à me balancer des injures comme quoi ? bon d'abord tu sais Félie porter un handicap c'est tout un poids donc il y a des gens qui te prêtent des intentions que tu te demandes si ils ont rêvé ou ils ont fait je ne sais pas parce que moi j'ai eu le temps où les gens me disaient que j'étais une sirène que j'ai vendu mes jambes je ne sais pas et donc oui j'ai vendu mes jambes peut-être que j'étais normale à un moment de la vie bijouterie Aric un événement spécial besoin de vous sentir unique envie de vous faire plaisir pas de problème la bijouterie Aric est faite pour vous bijouterie Aric plus de 20 ans d'expérience venez acheter réparer ou vendre votre bijou en or en toute confiance et sécurité si vous pensez bijou en or 18 carats une seule adresse bijouterie Aric chaussée de Wavre numéro 11 1050 Bruxelles EDTV Suka EDTV Ah il mange bien EDTV Mambourma EDTV il mange à solo solo J'aime bien Congo J'aime bien République démocratique Congo Bopeto Congo C'est là Congo Aric D'Amour TV N'Amour Bus gibi dondurma TV no.1 TV no.1 Il m'a dit qu'il n'était pas l'homme de... Je ne pouvais pas avoir un homme comme lui en mariage. Et bon, il m'a aussi dit à un moment donné que les gens m'ont dit que normalement, des femmes avec handicap, c'est mieux de rencontrer des hommes avec handicap pour se marier avec eux. Donc, lui ne pouvait pas avoir une femme comme moi. Et ça faisait trop de choses. Et tellement qu'on se dit que c'est quelqu'un de rare qui vient et on l'aime et on s'accroche. On essaie de le faire résonner un peu. Il dit, mais attends, mais tu ne vois pas, tu me colles, ce n'est pas possible, je n'en veux plus. Donc, je ne veux pas. Tu m'avais ensorcellée pour aimer une femme comme toi. Maintenant que j'ai compris, tes gris gris, soi-disant, sont finis. Maintenant, je voudrais faire ma vie avec une vraie femme. Parce que toi, tu n'étais pas une vraie femme. Oui, je pense que selon lui, je n'étais pas une vraie femme. D'autant plus que j'étais une personne avec handicap. Mais alors, je n'étais pas la bonne femme pour lui. Non, mais vous n'étiez pas une bonne femme avec qui il est resté pendant tout ses temps. Il a eu un enfant, mais vous n'étiez toujours pas une femme. Non, mais au fait, quand il est venu avec moi, je crois qu'il n'avait pas un projet vraiment sérieux avec moi. Il est juste venu passer un temps et pouvoir atteindre certains objectifs qu'il voulait. Et il est parti. Vous pensez qu'il était venu pour vous exploiter ou bien ? Parce qu'on peut dire ça comme ça, il était venu pour vous exploiter ou c'est quelque chose qui était venu d'ailleurs ? Parce qu'on voit ça aussi. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions, mais arrivé quelque part, il y a des gens qui les influencent et ils arrivent à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bon, je peux penser à tous les deux en même temps. C'est un monsieur qui n'arrivait pas vraiment à prendre une position exactement comme il voulait faire de sa vie, je ne sais pas. Donc, il m'a d'abord causé trop de problèmes dans ma famille. C'est quelqu'un qui n'avait pas de respect vis-à-vis de ma famille. Il voulait que toute ma famille puisse le remercier parce qu'il a aimé quelqu'un d'handicapé dans leur famille. Parce que je me rappelle, une fois, il a dit à ma soeur, à mon frère, à quelqu'un de ma famille, parce qu'il s'est comporté tellement mal et on voulait le faire comprendre. Je m'explique tellement mal, tellement mal, quoi ? Bon, ça veut dire, il devenait, d'abord, il avait de l'orgueil sans lui. En plus, il pensait que, donc, on devait le remercier parce qu'il a aimé, d'abord, il disait à ma famille, il disait, écoutez, au lieu de me remercier, que j'ai aimé votre fille dans cet état et vous voulez encore me compliquer. Donc, il pense vraiment... Et vous pensez qu'il allait voir ailleurs ou quelque chose comme ça ? Oui, certainement, parce que quand j'ai arrêté avec lui, il était déjà avec quelqu'un d'autre. Donc, il allait voir ailleurs. Et pire encore, j'ai eu le coup de fil de ces femmes, je ne sais pas, il a donné mon numéro de téléphone à ces femmes, qui m'ont appelée pour m'insulter, en disant que, voilà, il y a une appellation que les gens disent, coca, que tu as ça pour dire qu'une personne est handicap. Il dit que, voilà, tu n'es qu'un coca, donc une personne est handicap, que tu as vendu tes jambes, tes sirènes, donc on se moque de toi. Voilà, tout l'argent que tu donnes à ton monsieur, on mange ensemble ici, on le dépense et on se moque de toi. Donc, voilà, quoi. Donc, tu l'as bien ensorcellée et finalement, c'est fini, des choses comme ça. Ça, j'en ai quand même trop réussi quand même. Des filles comme ça, des gens qui m'ont insultée, entre autres, c'est ces femmes, je peux dire, parce que je ne peux pas quand même remettre mon numéro de téléphone à ces femmes. Ça n'a pas de sens. Et que lui, il le fasse, donc il voulait comme insulte. Mais bon, j'ai connu ça à un moment donné dans ma vie et voilà. Et si c'était à référer, cette période de ta vie, cet homme-là qui s'est présenté, parce qu'apparemment il était sérieux, apparemment il y a eu d'autres qui n'étaient pas sérieux. Tu as fait ton choix et les choix, c'est d'avérer, n'est pas être le bon. Et qu'est-ce que vous pensez ? Que c'est quelque chose qui n'est pas donné, une personne avec handicap n'a pas droit à l'amour, quelque chose comme ça. Bon, si c'était à refaire, Fénie, j'aime tellement trop mon fils que je pourrais dire, je pourrais refaire avec un autre homme et avoir le même fils. Je ne sais pas, mais j'aime tellement mon fils que je me dis, si je voudrais refaire, ça veut dire que je n'en aurais plus. Mais rien que l'idée de refaire avec son papa, je n'en veux plus. Donc je suis partagée, j'aimerais bien avoir mon fils, le même, celui que j'ai exactement, mais pas avec son papa, parce que son papa, franchement, il a été trop brutal avec moi. Ça je peux quand même en plus, d'abord j'avais tout le problème avec lui. Il y avait d'abord un problème de complexe qui existait, qui était si fort. Alors, il avait l'impression que, parce que lui n'avait pas beaucoup étudié, alors tout le temps il me rappelait, il n'est pas en ça, parce que tu as beaucoup étudié que, donc ça devenait un problème quand même de complexe. Et en plus, ça parce que toi tu parles français, qu'il y avait beaucoup de complexe entre lui et moi. Et non seulement ça, il était aussi brutal. Alors, physiquement. Oui, parce qu'une fois il m'a frappée sérieusement, j'étais enceinte en plus, que je rentre chez moi, j'avais un visage bien gonflé, parce que j'ai reçu de coups sérieusement. Et il m'a dit, si je veux demander à mes frères de venir, s'ils viennent à 9, il va tuer 6, parce qu'il pensait qu'il était tellement trop fort qu'il pouvait frapper tout le monde. Donc, en plus de ce qu'il était, il était aussi trop brutal. Donc, si je devrais refaire ma vie, sincèrement, je ne peux jamais refaire avec lui. Malheureusement, je voudrais avoir le même enfant quand même, celui que j'ai, mais qu'il ne soit pas son père en tout cas. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, notre émission a pour but d'éliter contre toute forme de violence. Cette violence, c'est fait au Congo, pas ici. Chers hommes, nous ne sommes pas vos sacs de boxe. Vous revenez de je ne sais où et vous venez vous boxez. C'est une femme qui est comme ça, sur chaise roulante, qui a un handicap, vous revenez de je ne sais où, avec je ne sais qui, et vous venez pour faire ça sur elle. Pourquoi ? Est-ce que boxer une femme, c'est la solution au problème pour une interrogation ? Nous revenons à Nathalie, nous continuons notre histoire, et l'enfant que vous avez eu, l'enfant s'éporte bien ? Non, et quand il était né, tout de suite, on n'a pas su voir le problème qu'il y avait, et c'est plus tard, quand on est venu ici en Europe. D'abord, au Congo, ils ont dit qu'il avait une forme d'épilepsie, qu'il n'était pas visible, qu'il s'est passé dans son cerveau. Et quand on est arrivés ici, ils ont dit qu'il y a des traces, c'est vrai, mais il n'était pas épileptique, il était autiste. Donc, on savait qu'ici, il va dans une école spéciale, donc il est autiste. Et quelle a été la réaction de son père par rapport à ça ? D'abord, c'est un père qui est irresponsable sur toute la ligne, ça je peux le dire, je m'en foussine de m'entendre, parce que je ne fais que dire ce qu'il est exactement, sans mâcher les mots. C'est un père qui est irresponsable, d'abord, il n'a pas pris soin de son fils depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'arrive de temps en temps d'appeler quand il se rappelle qu'il a un fils. Et quand je lui ai dit une fois que, parce qu'au Congo, on n'a pas tout de suite vu que son enfant avait un problème. C'est ici qu'on a bien compris. Au Congo, on se disait qu'il y avait peut-être un problème, mais ce n'était pas très visible. Et puis, on ne savait pas des répercussions par rapport à la santé de l'ami. Alors, quand on est arrivés ici, le médecin, ils ont fait des examens. Ils ont dit qu'il a réussi ça certainement à un parent. On a dû faire le prélèvement de son chemoire et j'ai dit que ce n'était pas de chemoire. En tout cas, j'ai un autre parent, donc forcément lui. Donc, je lui ai appelé pour lui dire que, voilà, Bernie avait un problème, probablement qu'il a réussi ça de lui. Mais, comme c'est quelqu'un qui est dans un monde flou, il s'est dit, non, dans ma famille, il n'y a pas ces histoires, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de ceci. Donc, il a pris ça pour la sorcellerie, pour je ne sais pas quoi. Moi, j'ai dit, écoute, ici, il y a des enfants autistes, mais qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Ça, c'est encore un autre problème. Beaucoup de gens pensent que des enfants qui ont des problèmes en tas, ce sont des sorciers ou un problème forcément de sorciers quelque part. Et donc, j'ai essayé de le faire comprendre. Je dis, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans ton sang, tu as quelque chose qui influence ou qui a influencé quelque part la santé de Bernie. Mais il était sous la défensive en disant que non, lui, il va bien, il n'y a aucun problème. Bon, j'avais affaire à quelqu'un qui ne comprenait vraiment rien de tous ces gens de l'expliquer. J'ai dû me taire. Donc, bref, il ne sait pas exactement pourquoi son fils est malade et qu'est-ce qui a provoqué. Et ce n'est pas lui qui s'est parti dans un monde d'incompréhension. Donc, bref, je n'en parle plus. Alors, de temps en temps, ma mère lui dit, écoute, il faut qu'on a prié pour ton fils. Ton fils, il a de petits problèmes, on ne sait pas. Mais bon, voilà, il ne sait pas, il ne comprend pas. Et puis, je pense même qu'il s'en fout parce que c'est un papa irresponsable en tout cas. Je suis désolée d'avoir imposé ça à mon fils. Oui, et si ce monsieur-là venait aujourd'hui et il disait qu'il voulait que vous alliez vivre votre enfant ensemble, qu'est-ce que tu diras de ça ? Ça sera un cauchemar pour moi. C'est quelque chose que je n'envisage même pas, que je n'y pense même pas. Ce monsieur, peut-être que je voudrais le protéger quand j'étais en train de parler de lui, mais c'est quelqu'un qui m'a rendu un très mauvais service. Oui, mes parents, ils ont eu raison. À un moment donné, quand il disait que tout l'argent que je faisais, je travaillais, je ne donnais qu'à ce monsieur-là. C'était un monsieur qui me considérait comme j'étais une bonne pour lui. Ça veut dire qu'il pouvait m'appeler qu'on avait un problème, j'ai une aide autant, je sais toujours revenir pour l'aider un peu. Et puis, je l'ai aidé à trouver une maison. Il a trouvé une maison, il était chevé. Et puis, il fallait acheter une voiture parce qu'il avait trop de problèmes. Voilà, toi tu roules avec une voiture, moi je n'ai pas une voiture, j'ai dû l'aider aussi pour qu'on achète une voiture. Finalement, il avait une voiture, il avait une maison, il était bien, il s'habillait bien, il était propre. Il a dit que je n'étais pas la femme de sa vie. Alors, pourquoi il va revenir aujourd'hui ? Non, mais je demande, vous n'avez jamais vécu ensemble ? Non, on n'a pas vécu ensemble. Il a toujours été chez lui et toi chez tes parents ? Oui, parce qu'on ne peut pas partir de chez ses parents sans pour autant que la dot ne soit versée. Je ne dis pas sa femme, il n'a jamais versé la dot, il n'avait même pas pensé à le faire, même pas à un seul moment. Non, ce n'était pas ce que lui s'attendait en tout cas de faire de moi. Donc, on peut dire que ces messieurs-là ont pris vraiment le temps de t'exploiter comme tu voulais. Je peux dire oui, parce que j'ai fait beaucoup pour ce messieurs, même si aujourd'hui il peut dire à certaines personnes que non, elle n'a rien fait de si grand, mais il sait que j'ai fait beaucoup pour lui. J'ai fait beaucoup pour lui et c'est vrai que mes parents avaient vraiment raison de dire que j'ai donné tout l'argent chez lui. C'était vraiment une préoccupation pour moi, ce messieurs-là. Je venais qu'il soit à la hauteur. Quand j'ai commencé avec ce messieurs, c'était vraiment quelqu'un que je ne pouvais même pas présenter auprès de mes amis. J'avais aussi un problème de complexe, que mon homme n'était pas à la hauteur, il n'était pas propre et il n'était pas bien. Mais alors, j'ai dû faire un effort pour pouvoir essayer de relever un peu son niveau, d'essayer de remonter son niveau sur tout le plan et d'apprendre un peu certaines choses qui étaient aussi essentielles quand même dans la vie normale. Et évidemment, il n'a pas tout appris de moi, mais quand même, il est devenu quelqu'un de bien dans la société. Après, il a dit que je n'étais plus importante, donc que je ne servais plus à rien. Non, mais là, je suis un peu troublée parce que tu avais dit tout à l'heure que déjà pour trouver quelqu'un, c'était difficile. Mais tu ne trouves pas toi-même que tu avais mis la barre un peu trop haute ? Non, je n'ai pas mis la barre trop haute. Je cherchais un homme qui pouvait être capable d'être un bon père pour mes enfants. C'était... Je ne m'attendais pas. En fait, quand il est venu, j'ai dit bon, ok, j'accepte parce qu'après tout, c'est comme un homme. Donc, il peut faire de progrès, il peut changer dans la vie. Il apparemment, il avait... Il m'aimait sérieusement quand il est arrivé. Vraiment apparemment. Quand je lui ai dit une fois que je ne voulais pas de lui, je me rappelle qu'il a pleuré. Il avait l'habitude de me dire... Quand je lui ai dit, par exemple, un jour, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas, c'est compliqué, je ne voudrais pas. Et deux jours après, il m'a dit, tu vois, il y a deux jours... Ce jour-là n'a pas existé dans ma vie. Admettons que je lui ai dit un lundi que je suis désolée, on ne peut pas continuer ensemble. Et on se voit peut-être un mercredi, il m'a dit, pour moi, l'âge de lundi n'a pas existé. Donc, je veux seulement de toi. Apparemment, il était comme s'il était... Il voulait vraiment de moi, ou de lui. Mais après, j'ai fini par comprendre que ce n'était qu'un profiteur. Donc, on peut dire qu'il a pris vraiment le temps de préparer son terrain. Oui. Pour finalement avoir ce qu'il voulait avoir. Oui, parce que c'était un monsieur vraiment qui... Non, mais c'était... C'était trop fort quand même avec lui. D'abord, il était brutalité en... C'était trop fort en amour... Non, non, dans des incompréhensions. C'était terrible. Donc, on voyait... Si je vois du rouge, lui, il voit du bleu. Donc, c'était impossible de... Deux mondes différents. Oui, c'était compliqué avec lui. Donc, ça veut dire... Je parle avec mon frère, je parle avec mon amour. Je ne sais pas, je suis avec mon papa. Je suis avec un chéri. Donc, c'était tout... Que de problèmes comme ça avec lui. Quand je suis... Quand je... Parce que je venais souvent ici en Europe, quand je travaille chez Boursin Air Est, j'avais la possibilité de prendre des billets à moins cher ou gratuitement pour venir en Europe. J'ai ma famille aussi ici en Europe. Et quand je prends l'avion, je viens ici, je l'appelle, il ne me répond plus. Il me dit non, quand tu es chez tes amours, il ne faut pas m'appeler et tout le reste. Et ça fait que... Pour une maison que j'ai tout fait avant de partir, je me rappelle une fois quand on arrêtait avec lui, finalement, c'était tout, il fallait vraiment arrêter. J'ai dû tout faire, j'ai dû supplier. Il était même aussi orgueux et fier. Il disait à ses amis, vous voyez ma femme ? Il m'appelait sa femme déjà, alors qu'il n'avait même pas versé un franc chez mes parents. Vous voyez ma femme ? Quelle que soit la bêtise que je peux faire, elle me pardonne toujours. Donc, trop sûre de lui. Un peu pour dire, elle n'a pas où aller. Ce n'est qu'une personne avec handicap. Elle n'a pas beaucoup de choix. Elle doit me remercier. Donc, elle restera toujours avec moi. Elle reste toujours avec moi. Et il était fier de dire ça. Quel que soit ce que je fais à ma femme, elle va toujours me pardonner. Et cette fois-là, c'était vraiment une goutte qui débordait. Je suis venue en Europe pour les congés avec son fils. Et quand j'arrive ici, il ne veut pas me répondre comme d'habitude. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, quand tu es là avec tes amants et je ne sais pas comment, ne m'appelle pas. J'ai dit, mais je suis avec ma soeur ici. Ils ont fait tout un problème d'incompréhension parce qu'ils voulaient profiter de mon absence. Alors, je suis venue pour deux semaines normalement. Mais je n'ai pas pu faire deux semaines parce que je ne me sentais pas bien, que le méchier était si mal au point que je suis rentrée une semaine après. Et quand j'arrive, non, mais là, c'était quand même trop fort. Une maison que j'ai équipée moi-même. C'était une maison que j'ai dû prendre. D'abord, cette maison, normalement, il ne pouvait pas prendre cette maison. Le propriétaire ne voulait pas de lui. J'ai dû passer pour dire, accepter d'être comme un intermédiaire pour dire que non, vous avez affaire avec moi, pas avec lui directement. Parce qu'on savait qu'il ne gagnait pas grand-chose. J'ai dit, je prends ça en charge. Donc, je vais aller en Europe pour autant de temps. Mais je paye tout. J'ai payé le loyer. D'abord, je paye la garantie. J'ai payé le loyer. J'ai payé l'électricité, le courant et tout le reste. J'ai équipé la maison. J'ai fait ce que je dois faire. Le méchier est resté dans une belle vie. Tout était si bien. Je suis venue en Europe. J'ai fait une semaine à mon retour. Il avait logé une femme. Il a mis une femme dans cette maison-là. Donc, il a pris, je ne sais pas, parmi ses copines ou tout le reste. Et il était... Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Nous allons maintenant parler de ta vie professionnelle. Tu viens de nous dire que tu as travaillé chez SN, Bruxelles Airlines. Et comment est-ce que tu es arrivée là? Ça n'a pas été un problème avec ton handicap? Oui. Comme je t'ai toujours dit, que les gens, ils tiennent toujours compte sur l'aspect physique. Que tu sais que tu peux apporter après ça. Donc, je suis arrivée, j'ai déposé à une demande d'emploi comme tout le monde. Mais seulement quand je déposais, personne n'a vu qu'il y avait une photo de handicap là-dessus. Donc, ils ne pouvaient pas s'attendre si c'était une personne handicapée ou pas. Donc, j'ai été contactée comme tout le monde. Que voilà, vous pouvez venir pour faire le test. Et quand je suis arrivée pour faire le test... Bon, quand je suis arrivée pour faire le test... D'abord, c'est quelque chose que je sais... Je me dis, c'était vraiment un travail que je voulais vraiment avoir. Parce qu'ils ne m'ont pas appelée directement avec moi. Ils ont appelé une mes soeurs qui n'étaient pas capables de transmettre l'information. Quelqu'un t'a appelée pour un travail, mais il ne sait pas où et qui. Donc, c'était un peu compliqué. Pour savoir que c'était Broussaint-Lornais qui m'avait appelée. Et comme j'étais avec une cousine aussi, qui avait aussi fait une demande pour être embauchée chez Sabina, Broussaint-Lornais. Donc, j'ai vu ma cousine en train de préparer. J'ai demandé c'est où. Elle m'a dit chez Broussaint-Lornais. J'ai dit à ma cousine, je veux bien venir avec toi. Elle dit, mais on ne t'a pas appelée, pourquoi tu vas venir ? J'ai dit, mais attends, peut-être. Elle dit, mais non, on ne t'a pas appelée. J'ai dit, je veux quand même passer pour demander si jamais ils n'ont pas une liste de gens qu'ils avaient contactés. Alors, quand je suis arrivée chez Broussaint-Lornais, je trouvais qu'il y avait tellement de gens qui attendaient pour passer le test. Mais comme j'avais autre chose à faire, je dis, bon, je vais être sûre que j'ai établi ou pas. Comme ça, je continue mon parcours. Je suis entrée à la réception. Ces jours-là, je me rappelle, il y avait beaucoup de gens dans la salle qui étaient venus pour acheter le biais. Et la réceptionniste m'a presque ridiculisé encore une fois. Parce qu'au Congo, quand une personne avec handicap t'approche, c'est pour te demander de l'argent. Parce qu'on sait ça d'office. Alors, je suis entrée. Cette dame n'a même pas... J'ai demandé calmement. J'ai dit, est-ce que vous avez une liste de gens qu'on avait contactés pour... Elle dit, je n'en ai pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle n'a pas. C'est l'argent que j'ai demandé ou je ne sais pas. Donc, j'étais humiliée. Et c'est tout le monde qui me regarde. Elle a encore insisté. Je n'en ai pas. Alors là, j'étais vraiment humiliée comme tout. J'ai dit, alors, c'est que tout le monde s'est dit, c'est qu'elle est venue demander de l'argent. Alors, je n'avais vraiment pas le courage de quitter là. Mais j'étais vraiment humiliée. Et heureusement pour moi, il y avait un monsieur parmi les agents de Broussaint-Earlès. Un collègue avec qui on étudiait à l'université ensemble. Qui me connait très bien. Il m'a appelée par mon nom. Donc, il m'a donné un peu de courage. Alors, il est venu vers moi. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches ici? J'ai dit, j'ai demandé à votre collègue s'il y avait une liste de gens qu'on avait appelés. Elle dit, il ne faut pas faire attention à elle. Elle est toujours comme ça. Bon, heureusement que ce monsieur était là. Je suis sortie. Je dis, mais tout ce genre, qu'est-ce qu'ils se disent? Je lui ai demandé l'argent et il n'y en avait pas. Après, j'étais quand même assez humiliée. Je dis, non, je préfère partir, quitter ces milieux-là. Et plus loin, j'ai rencontré des gens que je connaissais. Qui m'ont demandé, qu'est-ce que j'étais là, qu'est-ce que j'étais en train de faire dans le parage. J'ai expliqué. Alors, ce monsieur m'a dit, écoute, c'était ton travail, il faut que tu retournes. Je suis rentrée vers Broussaint-Earlès. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait plus les groupes qui étaient dehors pour attendre, pour passer le test. Je suis quand même arrivée à l'endroit où il passait le test. J'ai fait mon test. Alors, on était à peu près 60 ou 70 candidats. Mais si je savais qu'il ne cherchait qu'une seule personne, je n'allais pas faire cet examen. Parce que je me dis, au Congo, c'est un problème de, je ne sais pas, le frère de, ou cousin, ou ami, je ne sais pas. Et alors que je n'étais amie ou cousin ou de personne, il ne cherchait qu'une seule personne. Et donc, si je le savais, je n'allais pas faire ce test. Alors, on a sélectionné 10 personnes, j'étais parmi les 10. Et puis, on a sélectionné 2 personnes, j'étais encore parmi les 2. Et finalement, j'étais la personne qui méritait ce poste. Et donc, finalement, j'ai travaillé là. Alors, quand je suis arrivée chez Bruxelles-Neurles, mon chef a dit que je méritais ce poste, je devais travailler là. Mais mon chef direct, une femme belge, flamande, elle ne pouvait pas m'accepter dans son groupe. Elle avait l'impression que je suis venue mettre, je ne sais pas, salir un peu son équipe. C'était des belles filles en mini-jube. Et c'était quel travail ? En tant que, c'était quoi ? Ticketing, Ticketing Agence. Donc, je travaillais dans le service commercial, je vendais le billet et je faisais toutes les préparatifs par rapport à tout ce qu'il y avait comme préparatifs par rapport au voyage. Donc, dans la direction commerciale. Alors, c'était des belles filles, de mannequins, de jolies, de minis, de talents, de ceci. Et puis, pouf, c'est quelqu'un avec des béquilles qui est autrement. Elle était vraiment pas bien. Elle a tout fait pour me pousser à bout. Elle m'a plusieurs fois appelée dans son bureau pour me décourager. Elle voulait vraiment que je démissionne cette dame. Donc, ce n'était pas facile au début. Et après, en fin de compte, elle a dû accéder. Et toi, ta réaction par rapport à tout ça ? Par rapport à ce qu'elle disait ? Parce qu'elle ne cachait pas sa façon de voir les choses. Non, tout le monde savait ça. Et toi, qu'est-ce que tu pensais d'elle ? Ou bien, ça ne t'a pas découragé, quelque chose comme ça ? Si j'ai été découragée à un moment, j'ai failli arrêter parce que ça devenait tellement difficile. C'était trop visible, cette discrimination. Elle ne voulait vraiment pas de moi. On ne voulait même pas marcher les mains. Alors, par là, j'ai encore vécu une autre phase de discrimination. Et donc, en fin de compte, c'est elle qui était déplacée de poste parce que c'est tout le monde qui en parlait. On a changé un autre chef. Et puis après, c'est elle qu'on a dû changer carrément de département parce que c'était trop visible. Donc, elle ne voulait vraiment pas. Donc, elle ne marchait pas le moment. Elle ne voulait pas de moi. Donc, ce n'est pas qu'elle m'a acceptée par la suite. Non, par la suite, elle n'était plus mon chef direct. Il y avait un autre chef qui était venu faire l'enquête pour savoir comment la boîte fonctionnait. Et il avait entendu de tout le monde que j'étais maltraitée. Et en fin de compte, cette dame n'était plus mon chef direct. Et combien de temps tu as resté là ? J'ai fait presque 7 ans. Je suis allée à ma 6e année. J'étais en train de faire presque 7 ans quand j'ai quitté. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous avons entendu, Nathalie a parlé de sa vie au Congo. Elle a parlé de ses difficultés, des choses qu'elle a connues là-bas, de sa vie amoureuse, de sa vie étudiantine, de son travail. Elle a connu des difficultés. Maintenant, nous allons parler de sa vie ici. Nathalie se décide de venir ici, de venir s'installer ici parce que son fils a des problèmes. Par rapport à ça, tant qu'elle est devenue, elle doit rester ici. Mais quelles sont les difficultés que Nathalie a rencontrées encore ici ? Parce qu'elle a connu encore des choses ici. Nathalie, tu vas nous parler de ça ? Oui, quand je suis arrivée ici, contrairement à ce que j'ai entendu quand j'étais dans mon pays, quelqu'un dans ton état, donc quand tu arrives directement en Belgique en te donnant un papier, je pensais qu'on m'attendait à l'aéroport avec ton papier. C'était ton fils quand j'ai entendu que quand tu arrives avec ton état, ton fils tu as un papier. Mais ce n'était pas évident. J'ai connu des moments encore si difficiles. Évidemment, les difficultés, ça continuait à me suivre. Je me demandais toujours, je dis, mais comment le mal et les difficultés me ciblent à se voir ? Non, mais la vie est du tout pour tout le monde. Non, mais c'était quand même trop cruel. Je me demandais si j'allais finir par rester ou bien repartir à un moment donné. Donc, j'ai fait une demande comme tout le monde. J'ai fait les demandes pour rester, d'abord demandes asives par rapport à tout ce problème politique qui ne marche pas dans mon pays, que je ne me sentais pas en sécurité dans mon pays. Et ça a été rejeté après plusieurs demandes. Finalement, ça a été clôturé en rejet. Et donc, j'ai encore demandé si je pouvais rester par rapport à mon fils qui ne savait pas retourner par rapport à son handicap et qu'il n'y avait pas une école spéciale pour lui. Et d'abord, on n'avait même pas su détecter qu'il avait un problème qu'il a maintenant, de l'autisme. J'ai parlé de moi-même aussi, dont l'avocat a parlé de moi-même aussi, tout ça. Oui, ils ont fait comme s'ils acceptaient un peu. Ils m'ont donné une recevabilité pour étudier mon dossier pendant un moment. Et puis après, c'était encore un autre rejet. Et finalement, encore un rejet. Je crois que j'en ai eu sept rejets comme ça. On ne voulait plus de moi. J'ai eu sept rejets avec, je ne sais pas, combien d'ordre d'équité. Et on m'a dit que vous avez 30 jours pour faire votre recours et 7 jours pour quitter la Belgique. Je me demandais si je devais faire le recours, je ne sais pas où, dont je dois quitter la Belgique dans 7 jours. Mais j'avais 30 jours pour faire mon recours. Alors, tout ça, on a dû essayer, ça n'a pas marché. Et puis finalement, c'était un problème de la maison où j'habitais. On m'a demandé de quitter la maison parce que je suis devenue illégale. J'étais devenue illégale pendant ce moment-là. Il fallait quitter la maison. Les avocats, ils ont tout fait pour que je garde ne fût que le logement. Mais ça n'a pas été facile. J'étais toujours en Flandre. On est allé au tribunal de paix. Et le juge ne voulait pas sentir, elle ne voulait pas de moi. Elle a dit non. Mais si ça ne marche pas, son papier et tout le reste, elle a quand même fait que je vous aide. Finalement, on a demandé au buissier de me mettre à la porte, de me mettre dehors. Donc, je dois quitter la maison. J'ai reçu d'abord, premièrement, on m'a dit de quitter cet au mois d'avril. Donc, je dois libérer la maison en avril. On a dû faire des recours. On a supplié, demandé, voilà, j'avais encore un mois. Il faut quitter au mois de mai. Entre temps, ça n'allait pas. Il faut quitter au plus tard. Le 17 juillet, c'était la dernière date que je devais vraiment quitter cette maison. Alors, les journalistes, il y a RTL TV qui m'ont contactée. Ils ont fait un article sur moi. Ils ont parlé des difficultés que j'avais rencontrées ici. Ils ont tout expliqué parce que j'ai passé des moments très, très, très difficiles. J'ai été privée de tout pendant huit mois. Je n'avais pas trop venu. Je n'avais rien. Donc, j'ai... Et comment tu vivais pendant ces temps ? De la mondicité, des personnes de bonne volonté, des témoins de Jova qui sont venus, de n'importe qui, des parents. Et donc, c'était vraiment un moment de cauchemar que j'ai passé pendant presque huit mois. Et j'ai rencontré tout le monde, entre autres Maître Dona qui était aussi passé pour m'aider un peu. Et donc, c'était tout le monde, le droit de l'homme. Et c'était vraiment... C'était beaucoup de choses que j'avais rencontrées pendant les huit mois. Et en fin de compte, c'était la dernière date, le 17 juillet, que je devais quitter la maison. Cette fois, c'était la troisième fois que le huissier m'avait écrit que je devais quitter la maison. Alors là, j'étais sûre que c'était vraiment fini, fini, fini. On a tout tenté. Il y a, je ne sais pas, des prêtres, des moines qui ont intervenu. Tout le monde a intervenu. Mais c'était catégorique le 17 juillet, je devais quitter la maison. Alors, j'ai commencé à faire mes bagages. Et ton état, tu n'as pas eu pitié ? Non, personne n'a eu pitié. Osemoé, dans le service social ici, en Flandre, on appelle ça Osemoé. Donc, l'Osemoé, c'était catégorique. Ils m'ont plusieurs fois demandé de quitter la maison. Ils m'ont privée de tout. Osemoé, ma mère n'a pas apporté une aide, ni pour moi, ni pour les enfants. Donc, j'étais vraiment maltraité dans cette maison-là. Et donc, voilà, j'ai attendu. Et tu n'habitais pas dans un centre, quelque chose comme ça ? Non, non, j'habitais. Où la maison était comme un centre pour toi ? La maison, c'était comme un centre pour moi. Parce que j'avais des services socials. Oui, avec mes enfants, mais dans une maison aussi. J'ai dit que j'habitais seule dans cette maison, mais c'était une maison, on ne se croirait pas en Belgique, et surtout pas en Europe. C'était une maison vraiment avec l'humidité, une maison dans un mauvais état. Et quand il y avait l'évacuation d'eau, il n'y avait vraiment pas bien. Donc, je ne me retrouvais pas vraiment en Europe. Donc, je crois que ma maison est en temps beaucoup mieux que là où j'habitais. Tu as regretté ta vie au Congo ? Beaucoup. Plusieurs fois, je me demandais est-ce que je serais toujours bien de rester et souverain de mon frère ? Finalement, le 17, on a tout tenté jusqu'au 16 juillet. Il n'y avait toujours rien. Le 16 juillet, les policiers sont passés chez moi. J'envoie toujours l'image de ces deux policiers. Ils étaient tristes, mais ils devaient appliquer leur loi parce qu'il fallait me mettre dehors. Alors, ils sont venus, ils ont dit, demain, on te met dehors, tu le sais ? J'ai dit, oui, je sais. Est-ce que tu vas habiter ? J'ai dit, mais je vais peut-être venir habiter la commune parce que je n'ai pas envie de vivre. Ils ont dit, c'est quand même terrible. Ils vont trouver une solution, mais nous, on a l'obligation de te mettre dehors quand même. Demain à midi, je ne sais pas à quelle heure. Ok, et puis finalement, il y a la presse aussi qui était passée pour prendre des images, pour dire que cette dame va rester dehors demain avec ses enfants sur la pluie. Donc, j'étais en train de faire mes bagages. C'était le 17, le dernier jour. Et le 16, je sais que je dois tout mettre en sang parce que demain, le 17 à midi, on doit mettre dehors. Sincèrement, je ne sais pas où j'allais habiter. Je serais vraiment dehors, quelque part dehors. Je ne sais pas où et donc, je ne sais pas où aller. Donc, je m'attendais au pire. Évidemment, je me suis effondée en larmes parce que je me disais que c'était quand même une montagne qui était devant moi. Et voilà, en fin de compte, le même 16, j'ai reçu le coup de fil de mon avocat qui me dira que j'ai été régularisée, j'ai mon papier. Finalement, tout ce cauchemar n'a plus eu. Ça, c'est fermé. C'est bien. Donc, tu as été papillée et tu as commencé à chercher une autre maison. Oui, quand j'ai eu mon papier, tout s'est calmé parce que ça faisait beaucoup de problèmes de part et d'autre. Oui, beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Le service épaisse n'était pas content que je puisse recevoir mon papier. C'est un village ici à côté qui s'appelle Règle-Vorceau. Donc, le service épaisse de Règle-Vorceau, ils n'étaient pas contents que je puisse avoir son papier. Ils étaient mécontents. Et alors, ils m'ont dit « J'ai dû rester pendant huit mois sans aide. » Je ne peux pas encore continuer à rester. Oui, encore, d'autres mois sans aide. Ils se sont dit « Les gens qui t'ont aidé ou est-ce qu'ils sont partis, ils ne peuvent pas continuer parce que nous, on aide. Les gens qui sont pauvres, mais toi, apparemment, tu as tenu le coup pendant huit mois, tu peux continuer sans nous aussi. » Alors, il fallait encore que les avocats puissent se justifier comment j'ai pu vivre pendant tout ce temps. Ils ont fait tout ce que je peux faire avec tout le papier. Et bref, ils ont accepté. Ils m'ont laissé un peu calme. Et au mois de décembre, ils ont commencé de nouveau à me faire des pressions pour que je quitte cette maison au plus tard, le 31 décembre. Et heureusement, j'ai dû voir dans des revues de publicité qu'il y avait une maison d'expérience et celle-ci où j'avais peur. Est-ce que la maison que tu as maintenant, est-ce qu'elle est bonne pour toi et elle répond à tes conditions ? C'est-ce que tu dois avoir pour toi pour être bien, pour te déplacer, pour faire tout ce qu'il faut ? Oui, la maison n'a pas de problème. Je n'ai pas eu de facilité pour trouver cette maison parce que des problèmes, il y en a toujours. Ça ne finit toujours pas. Donc, oui, il y a encore, ici en Flandre, il faut parler le flamand pour pouvoir trouver une maison facilement. Je suis noire, donc c'était aussi très compliqué. Et finalement, j'ai trouvé dans des revues de publicité qu'il y avait une maison qu'on cherchait une personne soit malade ou une personne avec handicap. Donc, j'avais l'impression que cette maison n'attendait pour moi et qui était disponible juste au délit où on me chassait, aussi de là où j'étais avant. Donc, c'était effacé. Finalement, je suis arrivée dans la maison en question et je suis... Non, la maison n'a pas de problème. Je sais circuler sans problème dedans et tout est adapté à mon handicap aussi. Donc, à l'ascenseur, je suis au deuxième niveau, donc je ne me plains pas par rapport à ça. Et tu te sens bien ? En tout cas, je me sens bien. Épanouie ? Oui, depuis, depuis, pour une fois, depuis que je suis arrivée en Belgique, je ne me sens pas épanouie comme ça. Parce que tu veux partir. Chers amis, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission et nous allons demander à Nathalie si elle a des projets d'avenir, si elle pense faire quelque chose de spécial pour les gens dans son état ou pour quelque chose de bien pour son avenir. Oui, j'ai des projets par rapport à la personne vivant avec handicap parce qu'on dit la personne qui est censée dire, parler au nom d'un certain groupe de gens, c'est la personne qui vit le même problème. Donc, en tant qu'une personne avec handicap, je sais que c'est la difficulté d'être une personne avec handicap et je sais que les personnes avec handicap ont dure comme difficulté dans leur vie dans leur vie de tout le jour. Donc, je voudrais ensemble avec des personnes qui sont capables de m'aider à réaliser ce projet, trouver un moyen d'encadrer les personnes avec handicap, de leur apprendre des métiers, par exemple, ou de leur former de manière à ce que ce soit des personnes aussi utiles dans la société pour les aider à quitter dans leur stade d'être marginalisés, de se sentir aussi à l'aise finalement, sur le point d'être capable de faire les choses qu'en font d'autres personnes. Donc, le but, c'est de faire une ONG qui va s'occuper de l'encadrement et l'autoprise en charge de la personne avec handicap. Et ces ONG, ce sera fait ici ou au Congo ? Je voudrais le faire ici, mais qui va plus traiter les cas de personnes qui sont au Congo. Chercher des organisations ici qui peuvent aider, mais cela sera implanté à Kinshasa pour aider précisément les gens à Kinshasa. Parce qu'ici, nous savons que toutes les conditions sont réunies pour que ces gens-là soient bien. Mais au Congo, en Afrique, vous savez ce que c'est, il n'y a pratiquement rien pour répondre à ces gens-là qui sont dans le baison, à ces personnes-là qui veulent faire quelque chose mais qui sont dans l'état de notre sœur Nathalie qui n'arrive à rien faire d'autre parce que Nathalie, c'est une femme forte qui est arrivée à faire quelque chose de sa vie. Nous sommes arrivés à la fin de la commission. Nous vous invitons, chères mamans, chères femmes, noires, blanches, jaunes, bleues, rouges, toutes seules qui ont envie de parler de quelque chose d'intéressant pour les autres, toutes seules qui ont besoin de s'exprimer, de parler d'une expérience, de quelque chose de bien qu'ils ont fait de leur vie, de la vie de leur couple, d'une expérience qui est bien pour les autres, qui édifie, qui éduque, qui nous fait avancer dans notre vie, de nous, femmes, d'ici en Europe. Vous êtes les bienvenus comme étant invités pour pouvoir venir parler de vous ici avec nous. Notre numéro de téléphone va s'afficher et l'adresse e-mail sera là. Vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons parmi nous. Nathalie est maintenant pour conclure pour des personnes qui sont dans ton état de santé, des personnes avec handicap, des personnes qui se sentent inférieures, des personnes qui se disent qu'ils n'ont rien à faire dans cette vie parce qu'ils sont nés comme ça. Quel est le conseil que tu peux donner ? Qu'est-ce que tu peux dire pour les stimuler aussi à faire quelque chose de là vu comme toi tu as fait de ta vie ? Eh bien, je demanderai à ces gens qui sont pour me suivre en ce moment de me considérer comme un exemple pour eux. J'ai eu un parcours normal, j'ai réussi ma vie, je suis fière que je suis aujourd'hui mal de mon handicap, je ne me sens pas inférieure par rapport aux gens qui se disent soi-disant personnes valides. Eh bien, j'aimerais bien dire à tous ceux qui me suivent maintenant, d'abord aux personnes qui sont avec handicap, de ne pas baisser les bras, de ne pas se sous-estimer, de ne pas penser qu'ils sont inférieurs. Eh bien, je vais vous dire, on est comme tout le monde, il n'y a pas une différence. La seule chose qu'on a un problème par rapport à un membre, évidemment, il y a des handicaps, il y a de ceux qui ne voient pas bien, qui ont besoin des lunettes, c'est aussi un handicap. Donc, de ne pas considérer que l'handicap qu'ils ont, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui les empêcherait de faire quoi que ce soit et de ne pas être comme les autres. Donc, j'aimerais à ce que vous puissiez, que nous puissions ensemble enlever ce complexe en nous quand on doit se considérer comme des personnes à part entière et on doit faire tout pour faire comme les autres personnes. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, absolument rien. Ce n'est pas parce qu'un état de notre membre est un problème qu'on ne peut vraiment plus rien faire. Et aussi, j'aimerais m'adresser à des personnes qui me suivent qui sont des amis, de la famille ou qui connaissent des personnes avec handicap ou qui étudient ou je ne sais pas comment. Et bien, tout ce genre, j'aimerais que vous puissiez savoir que ces personnes qui ont un handicap ce sont des personnes comme vous autres. Il n'y a pas de différence. Ces personnes peuvent faire tout ce que vous êtes en train de faire. Accepter ces personnes dans votre famille. Envoyer si possible vos enfants à l'école quel que soit leur handicap. ce sont des enfants qui peuvent vous aider demain, on ne sait jamais, qui peuvent devenir grandes personnes, qui peuvent faire des choses aussi importantes. Ne les sous-estimez pas. Ne gardez pas ces enfants à la maison parce qu'ils ont un handicap quelconque. Ne pensez pas que ce sont des enfants qui sont bons à rien faire. Ces enfants, ils ont de l'avenir. comme moi, mes parents, ils m'ont poussé à l'école. Je vous dis, j'ai réussi ma vie grâce à ma famille et ces enfants-là aussi peuvent réussir leur vie grâce à vous qui me suivez en ce moment. Ce sont des belles femmes aussi. Vous pouvez le proposer pour le mariage. Je vous assure que vous ne serez pas trompé. Ce sont des très, très, très belles femmes et elles ont aussi la beauté intérieure aussi que peut-être les femmes valides n'ont pas. Ce sont des beaux messieurs aussi. Ne regardez pas seulement leur état physique, mais elles peuvent vous apporter la paix et la tranquillité dans vos mariages. Je vous demande de considérer ces gens sur tout le plan, que ce soit dans le travail. Elles sont patientes. Elles peuvent faire beaucoup de choses tant ce sont des personnes comme toutes les autres personnes. Je voudrais aussi ajouter quelque chose dans ce sens pour dire que nous qui prétendons être en bonne santé et ne pas avoir d'handicap, nous pouvons aussi aider ces gens parce que tel que nous sommes là, qui peut prétendre ne pas avoir un problème parce que moi j'ai des lunettes. Il y a une autre personne qui assigne ça pour faire quelque chose. Nous prétendons être là en Europe, nous voulons aider nos familles aussi au Congo. C'est une manière d'aider aussi. C'est une manière de faire quelque chose pour notre pays aussi. Nous luttons, il y a des luttes politiques, il y a des luttes sociales. Nous, notre lutte aussi parmi les luttes que nous avons pour notre pays, c'est amener ces gens-là à s'assumer, à s'accepter tels qu'ils sont, à les aider aussi à accepter parce que c'est tout un processus et cela demande beaucoup d'efforts avec notre courage, avec notre effort et pourquoi pas mettre quelque chose des côtés pour aider. Pourquoi ne pas donner un euro à ces gens-là pour faire quelque chose pour eux ? Pourquoi ne pas créer une institution quelconque pour aider ces gens-là ? Parce que Nathalie elle veut faire quelque chose mais nous qui sommes en bonne santé, elle n'a peut-être pas la capacité d'arriver à des endroits que nous pouvons arriver. nous pouvons faire ça pour eux. Nous pouvons amener à un euro, à cinq euros, à dix euros pour lutter pour ça parce que la polio elle est éradiquée. Dans d'autres pays la polio n'existe pas mais elle existe encore au Congo. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour amener les gens à avoir une vaccination gratuite par exemple ? Pourquoi ne pas faire ça ? Ça peut être une lutte que nous commençons aujourd'hui pour aider les gens demain parce que nous sommes là le lendemain existe. Nous pouvons faire en sorte que dans notre pays ce problème-là n'existe plus. Donc dans ce sens-là nous pouvons encore c'est une lutte, c'est un combat que nous devons mener ensemble pour pouvoir arriver à quelque chose. Chers internautes, chers amis téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin de notre émission où vous étiez sur EDTV et nous vous remercions pour votre attention nous remercions l'équipe technique nous remercions tous ceux qui nous entourent nous remercions l'éclairagiste tous ceux qui sont là à côté de nous et nous vous souhaitons bonne journée, bonne soirée et à la prochaine occasion nous espérons que vous resterez fidèles sur EDTV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501